ça y est c'est en live bravo bonsoir bonsoir bon alors ce soir on a décidé de faire un petit débat pour le vendredi le vendredi c'est la fête on fait tout ce qu'on veut et du coup aujourd'hui j'avais dit qu'on aurait un petit invité enfin non un grand invité un invité de marque ah salut c'est qui c'est et donc l'invité de marque du jour s'appelle alec on ne dira pas son famille puisqu'il est flouté mais alec qui est quelqu'un qui met qui est de la même famille non pas du tout je la connais pas bon ok c'est bon son bon c'est normal qu'il soit insolent c'est qu'il n'est pas très bien élevé oui je signe je sais mais bon on va attendre qu'il ya un petit peu de monde pour pouvoir discuter sur le sujet hautement sérieux ah salut salut qui c'est qui c'est le docteur qui téléphone on ne peut pas répondre à quoi c'est embêtant j'espère qu'elle m'a rappelé parce que c'était urgent en plus mais bon bref du coup dès qu'il y aura un petit peu de monde on pourra commencer le débat sur les chapitres alors les chapitres sylvanas et lazarius j'ai envie de vous le faire avec la bonne intonation tes chapitres tu les aimes longs ou cours ça vous fait penser à quoi depuis hier je l'ai dans la tête et du coup je rigole toute seule comme une pauvre pomme comme ça arrive très souvent d'ailleurs il faut bien l'admettre mais bon donc en fait allez pourquoi on va parler des chapitres aujourd'hui parce que en étant auto édité à très bon à un gagnant référence cinématographique du grand art salut daniel daniel je te présente alec mayers oui on peut déjà l'appeler comme ça parce que bon vous savez que bon bah lise mayers c'est mon nom d'auteur je ne vous dirai pas mon vrai nom parce qu'en fait il est pourri c'est genre ça ressemble c'est genre lise charrette ou un truc comme ça du coup je ne dis pas bon parce qu'il est pourri mais bon du coup lise mayers nom d'auteur et sachez que cette personne là dans une saga prochaine et bien coécrira la saga avec moi donc ce sera alec mayer qui sera donc sur la couverture il fera une jolie photo il a 12 ans et il aime bien lire quand je le torture en fait c'est si il lit pas et ben il peut pas jouer aux jeux vidéo on va faire un test t'aimes la lecture avec tu es tu adores la lecture ouais tu veux que je t'achète un nouveau livre non ouais c'est quoi ta dernière lecture alec percy jackson vous allez voir que mia fry c'est pas moi c'est lui parce que lui dit tu lui demande un truc en anglais ça se la pète un peu si vous comprenez pas je vous traduis parce que comment on dit un écureuil en anglais voilà voyez vous avez compris c'est à dire dit le frère mico comment dire n'écureuil voilà comprends pas ce qu'il dit moi oui bon ça va calme toi calme toi du coup le fils écrira coécrire avec moi bientôt et du coup on revient à nos moutons le petit débat du jour les chapitres pourquoi on parle de ça parce que quand on est auto édité en fait au départ on fait c'est petit en fait on se concentre sur son histoire déjà on se remet en question est ce qu'on écrit bien est ce qu'on est un vrai auteur est ce que notre histoire tient la route etc donc on se concentre beaucoup sur le fond et pas tant sur la forme même si on a envie que ce soit joli on fait des petits efforts nani nana tiens en parlant de ça je suis très contente parce qu'aujourd'hui j'ai reçu mon tout dernier tome qui est sorti en début janvier je vous le montre tout de suite petit moment je me la pète tu peux faire de la musique super merci je t'inviterai plus donc voilà diana andrews et regardez du coup et ben ce qui est cool c'est que après dix tomes en ligne on commence à se dire tiens ce serait bien que la présentation à l'intérieur du tome soit aussi intéressante que le fond enfin pas aussi intéressante mais ça aille avec quoi que ça claque un peu parce qu'en fait vous voyez là j'ai mis dans celui-là des petits des petits trucs un peu un peu plus sympa j'ai mis des petites définitions c'est il ya plein de livres où en début de chapitre il ya une petite définition ou une petite référence une petite une petite quote comment dire c'est quoi une quote en français déjà toi tu sais pas il sait pas lui connaît pas le français une petite charlotte une petite phrase d'accroche un petit truc sympa ou alors une petite référence une petite explication sur le monde etc etc citation merci elle patate à tort elle patate à tort ou purée pardon j'ai écorché le nom désolé mais merci beaucoup oui c'était exactement ce que cherché une petite citation en début vous voyez par exemple maintenant et ben je mets les pages oui je suis une femme j'ai du mal avec le l'espace c'est comme avec ma voiture et du coup par exemple la voyez j'ai mis titre avec petite petite définition du titre en fait parce que j'ai mis dans ce livre j'avais envie de faire ma chieuse ce qui n'a ce qui arrive rarement ça arrive rarement ok c'est bon on va pas me donner son avis donc du coup j'ai mis les titres qui sont des mots de vocabulaire un petit peu élaboré et du coup j'ai mis une petite une petite définition en dessous oui mais moi j'aime bien dire des trucs sexistes sur les femmes parce que personne ne peut m'accuser d'être d'être enfin comme moi c'est méchant vu que je suis une femme voilà donc j'ai le droit voilà donc en fait tout ça pour dire que au bout de dix tomes et ben je me suis j'ai reçu un commentaire sur amazon il ya pas très longtemps je veux vous c'est très récurrent je vous parle souvent des commentaires sur amazon parce que c'est ce qui nous fait avancer comme je reviens dessus les commentaires ça nous aide merci les gens qui font des commentaires et j'ai reçu un commentaire super constructif qui disait ouais c'est cool mais par contre la mise en page de cet auteur est pourri pour ne pas dire à chier parce que tu répéteras pas ça parce qu'en fait et ben elle écrit trop ça j'aime beaucoup cet auteur écrit trop c'est chiant c'est vrai il y a trop il y a trop de mots dans son livre alors je me suis dit que j'allais peut-être faire des illustrations mais vu la qualité du dessin tu fais des illustrations à la que ce sera meilleur c'est bon toi en fait ça donc du coup la personne a dit elle écrit trop donc en fait il y a trop de mots sur une seule page donc en fait c'est nul ça enlève gens à oui la personne a marqué j'ai mis que trois étoiles parce qu'il ya trop de mots sur une page alors je me suis ok d'accord ça marche donc en fait la présentation a mis auteur est super importante donc maintenant je m'applique ce pour ceux qui ont qui sont venus sur mes lives où je travaille en direct je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant je fais des super paragraphes espacés je vais je je laisse des grosses je vais des petites rosaces jolie entre les entre les scènes c'est dans un même chapitre si la scène elle change d'endroit et ben je mets une petite rosace jolie dans le livre sur lequel je travaille maintenant je j'ai mis du layout comment on dit ça du paragraphe là des espaces de paragraphes etc pour que ce soit plus aéré pour que ce soit plus joli et donc tout ça pour dire que ouais dans le livreur non c'est 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 qu'il ya un clandestin dans la pièce ouais parce qu'en fait je partage mon bureau ma maison est un atelier clandestin mon bureau pour comme ça pour info l'info du vendredi qui sert à rien eh ben le bureau est dans le grenier tu savais pas le mot en français du coup le bureau est dans le grenier et en fait c'est là où on a mis tous les ordinateurs pour parce que comme il ya beaucoup d'enfants dans cette maison et que les enfants c'est une catastrophe franchement n'ayez jamais d'enfants c'est relou à mort voilà du coup comme ils font le bazar etc on a mis les ordinateurs dans le grenier sauf que ben on a tous les deux les enfants tous les deux voilà il ya quelqu'un d'autre qui travaille à côté alors pour la version numérique et je me demande parce que du coup je suis embêté moi avec amazon parce que et du coup moi je suis embêté pour les pour les ebooks en fait parce que autant j'ai montré dans ma première vidéo commencé à animer dans kdp quand on rentre ses livres etc et en fait pour le livre papier on peut avoir un visuel une preview et pour le livre pour le ebook en fait la preview marche pas enfin je sais pas peut-être que c'est que moi que sur ma session mais voilà la preview elle existe il ya un petit bouton preview mais en fait c'est de la déco il n'y a rien derrière c'est comme mon ancien collègue de travail mais mais du coup je peux pas voir la preview et c'est enverdant parce qu'en plus dans les ebooks ils nous demandent un fichier word ce qui me laisse d'imitatives parce que par exemple moi dans match dans diana les petites tâches d'encre enfin qui sont des tâches de sang mais bon qui sont au milieu de paragraphes et bien si je les envoie à ma bête électrice quand je les envoyais à ma bête électrice m'a quand elle a l'élisé sur son téléphone et bien c'était décalé et donc je me demande si le ebook il est de bonne qualité je peux pas vérifier donc ce serait bien les gens qui ont les qui ont mis ebooks par exemple mathilde qui a lu diana en ebook tu peux me dire si les petites tâches d'encre elles étaient bien mises ou si elle bouffait le texte parce que si elle bouffait le texte quelqu'un va avoir des problèmes chez amazon je sais pas encore qui mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose bref du coup je passe à la diapositive suivante et donc on est toujours sur le débat deux écoles à tu vas verser t'as aussi ah oui tu as aussi le ebook ah bah super parce qu'en fait ça marque quand on le remplit sur quand on le rentre dans amazon ça marque votre ebook va être vérifié par quelqu'un est mis en ligne correctement mais c'est pour ça qu'on veut un word mais moi je me dis c'est tout comme tout est automatisé que des fois il me renvoie des trucs automatiquement fait automatiquement mal fait voilà quoi bref en tout cas je suis très contente d'apprendre qu'en fait ça marche très bien merci beaucoup daniel je pense qu'on peut applaudir daniel et voilà donc à la quête ici pour participer au débat à savoir est ce que donc les deux écoles pour les chapitres d'ailleurs j'en ai discuté ce matin encore avec un auteur qui me disait que lui en tant que lecteur il aimait pas quand il tombait sur des patafares gigantesques ce qui est également mon cas et en ce moment je lis toujours le même livre ça fait 15 15 chroniques 15 chroniques dit en ce que je dis en ce moment je lis un livre et c'est toujours le même depuis le début bon j'en lis d'autres en même temps ce que j'aime bien faire ça je lis plusieurs livres en même temps mais celui que le principal que je lis là et bien en fait les alors déjà les marges sur les côtés sont très réduites parce qu'il ya beaucoup beaucoup de textes c'est écrit très petit et c'est rempli 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 il n'y a pas beaucoup d'écarts entre les lignes etc bon après le livre est énorme donc si si vraiment l'auteur elle mettait plein d'écarts et qu'elle mettait plein de et ben ça ferait la bible quoi volume 1 enfin bref donc du coup du coup on me disait ce matin moi en tant que lecteur j'aime pas trop j'aime pas trop les gros patafares alors qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est mieux de couper des chapitres en petit moi c'est vrai que j'aime bien quand je me mets des étapes en fait dans mon livre c'est à dire je me dis tiens allez je me fais encore un chapitre mais si je tourne et que le chapitre le aller encore avant de me coucher il fait 45 pages mais non c'était une blague je vais me coucher en fait donc avec qu'est ce que tu penses de ça toi tu préfères les chapitres qu'on rend je préfère qu'ils sont courts parce que quand c'est trop long et des c'est relou ouais ça te décourage et on peut on me dit dans l'oreillette qu'en plus il ne t'en faut pas beaucoup pour te décourager de lire des livres en plus parce que tu as l'ordinateur les jeux vidéo et tout ça lire le livre c'est obligé à cause de la prof de social studies on la citera pas mais on c'est pas notre prof préféré et on elle est chiante oh on dit pas drôle c'est coupé ça on peut couper au montage ça va pas la tête je vous avais je vous avais prévenu c'est mon fils il est pas très bien élevé normal j'ai pas le temps donc alors team petit chapitre pour daniel je pense qu'on peut noter qui est petit chapitre mais le truc c'est qu'on m'a dit qui a aussi parfois il arrive qu'il y ait des vraiment trop petits chapitres est ce que ça je sais ce débat est étrange trop petit c'est trop petit trop grand c'est trop grand on est d'accord en fait ce qu'on pourrait conclure c'est que finalement les tout ce qui est moyen c'est bien en fait du coup ce qui est de taille moyenne mais efficace c'est bien non des notes le les ah oui oui quand c'est des chapitres très 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 court ouais mais il paraît qu'il y a il paraît qu'il y en a des livres j'ai même vu là des gens qui parlaient sur sur une page de lecteurs de carrément un livre qui était très très court le livre entier était tout petit alors moi j'ai déjà essayé j'ai fait le test puisque j'ai fait j'ai participé à un concours je vous l'avais dit libre et nova où il fallait écrire un texte de moins de enfin il fait 11000 mots quelque chose comme ça donc ça fait 110 120 pages donc c'est une nouvelle je l'ai sorti et ça a fait un gros flop parce qu'en fait soit l'histoire était nulle soit soit en fait non c'est je pense que c'est le format qui plaisait pas parce que les quelques personnes qui l'ont lu l'ont bien aimé mais en fait dès que les gens voient le format ils se disent mais attends ça va quoi ce que ce scam je vais pas acheter un livre qui fait 100 pages quoi ça va fini ton livre après j'achète donc les trucs trop petit eh ben ça marche pas non plus parce qu'on n'a pas le temps d'avoir le plaisir on n'a pas le temps d'apprécier le plaisir du de l'oeuvre à c'est vrai daniel en fait c'est mon experte en fait tu sais quoi je devrais t'inviter à chaque fois dans les lives en tant que experte de la littérature lizzie myers vous avez vu en bas de la page j'ai mis les j'ai mis quelques-uns des livres et donc deux qui sont pas encore sortis et ouais mais bon qu'ils vont sortir bientôt d'ailleurs petit aparté figurez vous que alec ici présent est mon assistant privilégié c'est à dire qu'il m'aide très souvent à débloquer des situations comme je l'ai expliqué une autre fois mais je crois que je l'ai coupé cette vidéo c'est super pratique en fait de faire participer quelqu'un quand on quand on écrit pour savoir où on en est dans son intrigue etc parce que quand on la verbalise et bien c'est plus simple c'est plus facile de voir un peu ce qui va pas dans sa dans sa story et en plus quand on en parle avec quelqu'un et qu'on demande des idées et que la personne nous donne des idées pourave et bien ça nous ça nous oriente vers des bonnes idées je rigole ohlala non je pourrais écrire le prochain livre tout seul oh ça y est voilà il est susceptible c'est l'avenir de son père ça non c'est un truc d'américain ah voilà c'est un truc d'américain ah oui parce qu'on pourrait faire des chroniques sur les américains j'avoue que lorsque je ne vois qu'une centaine de pages j'ai tendance à ne pas choisir ce type de livre bah ouais c'est vrai qu'en fait on a peur de se dire bah ça commence et c'est fini quoi et puis en plus aussi ce qui fait peur c'est qu'on a c'est qu'on dit si c'est si court c'est peut-être que l'auteur a pas pris le temps d'installer le décor installer le décor et de de travailler l'histoire et c'est vrai que ça mais non il n'est pas vexé il a d'habitude il habite avec moi ça lui arrive tous les jours quoi quoi t'as rien entendu voilà donc en fait j'ai l'impression qu'absolument tout le monde est d'accord c'est à dire qu'on a bien les chapitres courts et donc est ce que vous aimez bien qu'il y ait des des paragraphes parce que du coup moi maintenant je l'organise mon texte je fais pas que écrire et je disais en travaillant hier que maintenant je le fais direct à l'écriture parce que c'est trop relou de reprendre 450 pages après coup pour faire ses paragraphes et faire sa présentation et c'est donc moi je me le fais à chaque fois dès que je commence à chapitre donc bon je fais la présentation les machins pour être sûr qu'ils aient bien des paragraphes bien espacés qui est bien les marches comme je veux etc etc donc du coup je me suis je devrais reprendre en fait mes livres depuis le début pour refaire la présentation pour pour le confort visuel de mes lecteurs c'est pas mal va non il n'a pas le droit de mettre des mawashi c'est interdit la violence est interdite ici même à baltimore tu mets pas des mawashi à ta mère je sais même pas ce que c'est parce que c'est un mawashi tu as fait du karaté oui c'est vrai en fait et ben du coup je pense que d'ailleurs le côté mathilde qui dit oui j'aime bien avec les paragraphes sa structure la lecture mais ça doit être mon côté très maniaque moi aussi j'ai un côté très maniaque enfin non non je suis pas maniaque lui c'est la suisse il est là non moi je sais pas je sais pas j'ai rien à déclarer me parlez pas mais du coup oui moi aussi j'ai un côté maniaque et c'est vrai qu'en fait du coup le fait que même si par exemple bas ton texte est peut-être un peu confus où l'histoire est un petit peu elle part d'un côté de l'autre tout ça si vous voulez une référence là dedans vous regardez le witcher je plaisante j'arrête avec le witcher ok et ben le fait qu'il y ait les paragraphes et que ce soit bien organisé que ça semble bien organisé et ben en fait ça rassure le lecteur donc on bichonne le lecteur on le rassure on lui organise bien tout ce petit texte bien comme il faut et ça marche mieux donc en fait personne ici n'est adepte du plus c'est long plus c'est bon c'est ce que je ouais c'est vrai non mais c'est vrai qu'il osait pas dire oui oui t'es maniaque toi t'es timide aujourd'hui non c'est vrai t'es jamais timide mais en fait ça il ne parle que quand il a quelque chose d'intéressant à dire c'est vrai ce qui n'est pas mon cas à priori mais bon du coup ben je crois qu'on a fait le tour là tout le monde est d'accord il faut des chapitres quoi enfin après on est obligé de dire vraiment les chapitres puisque moi chaque chapitre des fois je les des fois je les scinde les séquences un peu comme des scènes au cinéma c'est à dire première partie de l'action du chapitre il se passe à première chapitre hop on passe sur une autre scène donc je fais une coupure et là en général là reste maintenant je prends une je prends des petits des petites icônes jolie pour faire mes coupures en fonction du thème et ça marche aussi en fait on n'est pas obligé de faire de faire des chapitres d'ailleurs il ya certains livres que j'ai élu récemment il n'y avait même pas de chapitre en fait il y avait ces espèces de coupures pour dire on change de scène c'est plus les mêmes personnages ou bien mais c'est tout et par contre il ya un livre que en train de lire maintenant et alors là le gars c'est tout à la file et c'est des mères toi quoi ça change même de la personne qui est dans l'action change donc du coup en fait on a le ressenti de la personne mais des fois on n'a pas compris qu'on a changé de personne donc on dit mais pourquoi il se passe ça et c'est vrai que c'est très important au final donc on va on peut le rappeler du coup enfin le insister là dessus pour les auteurs qui débutent ou les auteurs les auto édité qui travaillent à fond sur leurs fonds et qui ont qui n'ont pas pensé à ça puisque moi ça m'a pris quand même dix livres donc je pense que je peux le dire maintenant aux plus jeunes attention la présentation dans vos livres compte énormément alors sylvana souhait on prend 18 de temps à chaque fin de chapitre ouais de quoi tu veux dire de façon générale et mathilde totalement d'accord je ne peux jamais m'arrêter à la fin d'un chapitre parce que j'ai besoin de savoir sinon je meurs ah oui c'est quand même c'est radical je fais pas exprès de faire de l'attention comme ça non innocente c'est pour le coeur je dis tout le temps dans les dans mes dans mes là où j'écris il j'ai des gens qui viennent papoter pendant que j'écris etc là je leur dis des fois j'ai des fois je prends des mots qui sont des anciens mots ou des mots très difficiles à prononcer il dit c'est parce que les gars moi je suis comme ça je donne je donne là je vous donne des cours d'orthophonie gratos genre si tu arrives à lire ce mot là du premier coup même dans ta tête et ben c'est que tu es bon quoi donc on peut dire merci lise pour les cours d'orthophonie et donc merci pour le l'activité cardiovasculaire au top sylvana ce métro alors imagine quand on lit les chapitres directs au premier g et qu'il faut attendre une semaine pour la suite et le pire sylvana quand quand on est quand on est métalectrice donc c'est laine et quand et qu'on a qu'on lit les chapitres au fil de l'eau et qu'en plus après je décide de les changer ce que je viens de faire à louise je pense que louise va finir par m'envoyer des un colis piégé comme toi parce que maintenant que tu as une idée à tout le monde là voilà quoi c'est bon je change d'adresse mais mais en fait je lui assure le livre bas celui là là qui est là à l'écran celui ci que je suis en train d'écrire là qui est bien bien avancé qui est même à deux deux tiers fait j'ai même le top 2 qui est déjà préparé et j'ai reçu la couverture et ben pendant que je faisais ça et ben je lui ai des chats morts non pas des chats morts c'est moche c'est triste ça mais ça va pas comment ça c'est patrick toi de toute façon tu es un vendu parce que tu l'aimes bien c'est laine tu l'aimes tellement plus que maman fais attention tu vas dormir dehors encore elle a fait plein de blagues à propos des des personnes qui sont petits oui super grâce à toi c'est laine qui est parce que c'est laine la sylvanas a dit à mes enfants que plus on était petits plus on était proche de l'enfer merci c'est laine parce que maintenant ils le disent à tout le monde donc aux états unis on n'aime pas trop l'humour faut pas faire ça parce que ils parlent anglais il répète à leurs copains et quand on parle d'en faire dans une école catholique je sens que je vais être convoqué avant la fin de l'année merci c'est laine enfin du coup je disais qu'à louise je lui ai pondu un petit chapitre je lui envoie le chapitre suivant via c'est cool et tout je veux savoir la suite et en fait le chapitre suivant et c'est bizarre parce qu'elle m'a pas dit je ne comprends pas parce qu'en fait le précédent je l'ai changé je suis comme ça sinon ça ça me va pas je préfère que ce soit plus stressant il n'y a pas assez de stress là dedans ah ah bah mathilde on est dans la même team mathilde a dit elle fait un mètre deux les bras levés je te rappelle quand nous faisons la même taille enfant il a 12 ans on fait la même taille calme calme toi je suis un peu d'ail mais bon je fais un mètre soixante moi je trouve que je suis immense personnellement 1 ok voilà c'est des gosses la team mini pouces mais grave mais je suis sûr qu'il n'y a pas que nous je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le forum mais elles osent pas le dire s'il faut assumer parce qu'en fait on dit aussi que tout ce qui est petit est mignon ah bah moi je fais un mètre cinquante neuf d'un côté et un mètre soixante de l'autre parce que je suis tordu ça vous étonne pas je suis sûr bon le fils il fait bien son mètre cinquante-huit quand même là et puis je pense qu'il va être géant c'est pas possible autrement non ouais ouais c'est géant plus géant que toi en tout cas ok merci bon en tout cas je suis super contente que vous soyez venus si nombreux aujourd'hui parce que du coup la formule débat fonctionne ça va être sympa du coup si vous voulez vous pouvez m'envoyer sur mon messenger des idées de débat parce que moi je me suis dit des débats à la con ça va être super cool quoi déjà j'ai décidé de faire une petite chronique par semaine en fait un jour par semaine vers ces heures là là je ferai un petit retour de lecture et et un autre jour peut être un débat de temps en temps à l'occasion selon les sujets n'hésitez pas à venir me toper sur mon messenger si vous avez des idées ou si vous voulez parler d'un truc ou même si vous avez un retour lecture qui qui vous démange de partager vous pouvez me le dire et on peut je peux même vous inviter dans le chat si vous avez une webcam ou si vous avez même sensable en micro en discussion vous pouvez venir sur le chat et puis on se fait un petit débat débat lecture voilà voilà parce que quand on fait un débat juste comme ça je suis obligé de lire vous savez que moi je suis pas très bonne à lire voilà aujourd'hui j'ai pris un traducteur traducteur pas concerné daniel mais tu mesures combien ça se trouve tu es immense ça m'étonnerait pas mais c'est pas daniel que tu connais ah bah c'est qui alors c'est notre daniel c'est une bonne question qui est daniel qui est daniel je voudrais qu'on prenne un moment pour parler de la coiffure d'alec ah tu veux on va voir si tu aimes toujours c'élène et elle vient de dire je voudrais comprendre un moment pour parler de la coiffure d'alec quel est le problème avec la coiffure d'alec de quoi jean non 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 je suis pas je m'appelle alec pas jean t'as vu elle comprend rien c'est ce que tu veux qu'on fasse avec ça on est sans déconner taille mannequin daniel oh ouais c'est clair dis donc comment ça et où ça reste petit elle patate à tort j'aime j'adore ce nom je crois que je vais le dire tout le temps chaque fois que tu parles j'irai elle patate à tort jean daniel j'ai pas écorché elle patate à tort je l'ai bien dit elle patate à tort non jean daniel il ne faut pas faire ça un mètre soixante-quinze petit je suis donc ah oui c'est clair ouais si un mètre soixante quinze et petit on est des midgets quoi non parce que c'est quoi c'est fait c'est fait et ben moi je fais fait 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 tout donc c'est midget non c'est bon vous avez vu cela pète voilà ouais c'est un monsieur je sais tout c'est normal mais donc tout ça pour dire que la coiffure d'alek est parfaite merci bonjour la question non pas du tout ma coiffure si elle est très bien de coiffure tu veux aller jouer quoi faire bon bah les gars alors sylvanas c'était pour daniel j'en peux plus de rire alec je pensais t'avoir immunisé contre les bons les bourgeoiserie enfants de coeur dans mon dos vendu c'est pas du tout une coiffure d'enfant de coeur que tu racontes toi ah 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 daniel dit t'inquiète mon fils de 14 ans fait un mètre 80 et a une coupe de lego purée une coupe de lego daniel je vais plus pouvoir enlever ça de la tête une coupe de lego franchement sacré que genre ah ouais ouais j'adore j'adore l'image ça fait beaucoup rire je crois que je l'ai je trouve ça génial avec 14 ans l'âge sympa non c'est crème non ton fils il est gentil il t'aide à la maison il est plein de bonne volonté il se lève tôt le matin à pas de coude c'est vrai ça marche aussi oh mon dieu ah bah bravo les playmobil et lego là super ah ouais il fait tout ça ah ouais ça ouais c'est un ado quoi mais allez qui va pas faire ça un d'accord toi tu as 12 ans quand on aura 14 ans tu seras pas tu tu aideras maman tu te lèveras tout le matin tu répondras pas mal tu parleras gentiment tu diras des je t'aime maman et tout ça ouais tu peux le redire près du micro tu peux t'engager devant devant tous les témoins ouais 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 c'est un ouais ouais genre ouais ouais quoi ouais tu as gagné quoi ça ok je pense que demain je pense qu'au prochain débat je pourrais inviter estelle la petite dernière je pense que ça vous ferait beaucoup rire non m'inviter telle la prochaine fois ouais tu vois qu'elle tiendrait non je pense pas ouais déjà être en train de danser tu danses non la tête mais qu'est ce qu'elle dit ouais ouais cours toujours exactement c'est bien ça marche tout le temps toi une coupe des mots des percées et tu brisera des coeurs avec des punchline un peu meilleur que celle de ta mère mais j'espère bien qu'il fera ça j'espère bien c'est fini à 14 ans tu n'as plus rien plus calin plus de bisous rien c'est vrai non moi je pense que j'en ai toujours j'ai vous savez quoi j'ai la foi en lui parce que c'est mon seul fils sinon j'ai que des pestouilles et les pestouilles même lui il est obligé de tenir sa distance il est obligé pour survivre il est obligé de de se raccrocher au rocher maman donc il est très très proche de maman donc je pense que alors je peux aller avec tata will mais ça va pas de quoi tu parles mon dieu dit du coup je pense qu'il sera toujours maman câlin et tout ça toi du lourd dobi c'est qu'il oublie j'espère que c'est pas moi ce que sinon je vais t'envoyer du lourd mais par la poste bon les gars il est tard en france là vous allez faire quoi de votre soirée des câlins bruts et ça sent l'ado ah ouais ça ça fait pas rêver quand même moi je pense qu'avec alec on se fera un check de ouf quand on quand il aura 14 ans avec tu auras pas honte de faire un check à maman non à la maison c'est tout ouais vous rigolez il fait toujours quand on va au basket il va au basket et tout devant tout le monde est toujours maman il a pas honte il est désigné comme gosse du coup je pense qu'il aura pas de problème quand il sera grand sera câlin tout ça tout ça quoi ça sent en fait je crois qu'en fait je vais tellement déjà foutu la honte quand il était petit que maintenant il est immunisé en fait j'ai travaillé son système immunitaire depuis le plus jeune âge à l'aide et puis c'est surtout tata s'hélène qui lui a bien mis la honte un s'hélène ouais voilà il a appris dans ses jeunes années ce que c'était d'être embarrassé et du coup maintenant et 20 s'en tape moi je suis sur la plage il n'est que 16h30 mais t'es où mathilde parce que nous il est 15h30 mais attend t'es où toi tu es au bahamas ou attends tu dois être pas très loin en fait ou alors tu es carrément de l'autre côté what what en martinique tu as c'est cool et du coup à cette époque de l'année il fait super beau en martinique ouais ouais mais en fait la tati elle s'est dit tiens je vais faire c'est sylvana ce qui dit ses croyances populaires sur la tati cinglé arrêtons tout le monde a une tati cinglé perso j'ai une tati cinglé ce qui fait de s'hélène l'homologue exactement elle patatator c'est pas que des croyances dans ce cas là franchement en plus elle c'est vraiment la fille elle se la ramène alors que c'est vraiment la fille qui confirme quoi c'est le cas le cliché total pire même pire tu sais pas qui c'est elle patatator tain tu as écorché son nom alors là c'est quelqu'un je pense que tu pourrais aller lui remettre une je pense nous on a une tati picolette c'est vrai mais ça se rapproche en fait tu as toujours une tati un peu original c'est c'est celle qui s'habille comme d'une façon super improbable tu dis à temps elle soit les restes soit les restés dans une année très très lointaine soit dans le futur la meuf et ouais souvent elle boit de façon c'est vrai c'est j'ai dévoré des à la sur une plage également 28 degrés on va pas se plaindre ah ouais c'est cool j'espère que tu mets de la crème solaire petit instant maman parce qu'il ya mon fils j'ai obligé dans sur la peau coucou aurélie ouais tout le monde adore toi toi aussi mathilde t'as une tati zinzin moi j'y vive les tati zinzin et vous savez quoi et bien puisqu'on en parle et que voilà je suis un peu d'aigle parce que je sais pas si lazarius est toujours en ligne mais moi je peux pas être une tati zinzin parce que j'ai pas de neveu et nièce sad face j'aimerais tellement apprendre des gros mots aux enfants de mais de des autres tu veux dire que je fais aussi la tati zinzin avec les enfants ouais n'importe quoi si ça n'a aucun sens tu ne seras plus invité quand on te donne une voiture et après oui ah vous avez entendu on te donne une voiture était la tati zinzin que ce que je vous ai dit l'autre jour que quand je suis en voiture c'est vrai que j'ai zéro filtre c'est qu'il ya une voiture qui arrive le gars il sait pas il a pas il n'a pas encore fait quelque chose je suis déjà en train de l'insulter parce que je sens qu'il va faire une connerie je le sens c'est dans c'est dans les tu vois c'est dans l'instant là j'ai le n'est pas dans le futur dans la bouteille tatati ah ouais ça craint quand même elle dans le futur de la bouteille le futur de la bouteille deux minutes après on passe à la suivante mathilde j'ai une tati zinzin puis je suis aussi devenue la tati zinzin ouais mais il ya les tati zinzin et les tati zinzin je suis sûre que toi mathilde est la tati zinzin dans le sens la tati un petit peu tu sais qui est tout le temps rigolote qui est gentil qui fait plein d'activités avec qui tu t'ennuies jamais mais après tu as la vraie tati zinzin la tati zinzin tu lui parle trois minutes t'as perdu une petite demie heure d'espérance de vie quand même tellement que ça t'a saoulé ce moment que ça t'a stressé quoi lata la tati la late là c'est la vraie last et de la tati de compétition quoi ici en plus elle picole comme celle de d'ang..... en plus faut pas que t'ais un étilotesse dans la soirée quoi hoho Daniel ! Mais c'est ça mon rêve Daniel elle dit oh punaise j'ai trois neveux et une nièce et je les ai ruinés pour leurs parents mais moi c'est mon rêve ça les gars Moi je veux que Lazarius Lazarius tu travailles là dessus parce que moi je veux pourrir tes gosses Je veux que quand tu as passé six mois à faire en sorte que le gosse il arrête de dire non 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 Moi j'ai pas réussi encore avec certains bref Et bah comment que je vienne à la maison Hey c'est Tati etc Mais si tu veux pas tu dis non Ou alors bah on enlève pas les chaussures dans la maison qu'est ce qu'on s'en fout on va ressortir dans cinq minutes Voilà quoi mettre un peu d'ambiance chez vous Pour chacun d'entre nous Peu de chaleur Comme un chat Ça met de la chaleur les chats Ah ça met de l'ambiance Oui il dit ça parce qu'on a un chat qui est horrible Non il est fou notre chat Peut-être que c'est peut-être à cause de toi Peut-être c'est adapté à la famille quoi Je sors des gros mots à tout bas Les pauvres sont foutus avec moi Et je leur cède à tout Alors ça Mathilde Comme ils disent ici aux States I feel your pain C'est à dire que en fait je suis sur la même longueur vente que toi Parce que moi je dis beaucoup de gros mots je le jure beaucoup Surtout en voiture je dis pas beaucoup de gros mots ici pas vrai Je bats pas Gaël Gaël c'est le chef Gaël c'est le chef des gros mots La goddess Mais je dis beaucoup de gros mots c'est vrai Mais moi c'est pour ça qu'il dit que je suis comme la Tati Zinzin Parce que finalement Alors Daniel je te jure j'ai commencé avec les jouets qui font des bruits Ils montrent ah mais ça c'est salaud Mais ça c'est salaud plus 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 quoi Tous les ans j'ai envie de faire ça Cette année Cette année je me le suis fait à moi même Oui je sais je suis un peu con Mais j'ai acheté des karaoké aux filles Mon mari il m'a regardé genre Mais je vais te tuer toi Mais bon Elles avaient trop envie d'en avoir C'est quand même pas de ma faute En plus ils ont une fonction tu mets le casque Alors ça va quoi Ça marche quand même Après t'as mis quoi les instruments de musique Les instruments de musique c'est pas Moi j'ai acheté un piano à ma fille Il fait n'importe quoi Genre il m'adore Mais moi aussi je t'adore Daniel Mathilde mais qui offre un Mais oui offrir le xylophone c'est magique Le xylophone encore moi je trouve que c'est un petit peu soft Un bon petit tambour Moi je trouve que c'est quand même Je veux dire tu veux faire les trucs Tu les fais en vrai quoi Tu vois les choses en grand quoi Elle patatator leur apprend des répliques du type Je suis pas papa T'as pas à me ronder comme ça Oh merde C'est vrai C'est vrai Mais c'est que ça fait bon J'essaye de trouver des trucs Qu'on dit tout le temps entre nous Et que du coup Ah bah oui Par exemple mon beau frère Sa blague qui sort tout le temps C'est non non Tu me touches pas là C'est mon nono square C'est à dire c'est l'endroit de mon asthomie Que je veux pas toucher Et du coup un jour ils ont dit aux enfants Lui et mon mari C'est son frère Ouais Vous allez pas dans cette partie là de la maison Parce que c'est le nono square Mais ça laisse les rire Parce que le nono square pour eux C'est pas du tout une partie C'est pas du tout un endroit C'est un C'est une zone obscure Du corps urbain Du coup mes enfants ils arrêtaient pas de dire ça C'est le nono square Et du coup les autres Ils les met tellement mort de rire Enfin voilà quoi Alors le C'est vrai que le frère de mon mari C'est aussi C'est la tata zinzin de la famille C'est le frère Oui c'est vrai que ça fait des super soirées Le must c'est une trompette Mais tellement Mais tellement C'est une trompette Oh merde Ça y est Vous me donnez trop envie d'en acheter une à quelqu'un Je vais en envoyer à mes potes La prochaine fois pour les fêtes Ou la peluche poupée Qui répète tout le temps la même chose Oh merde Quand j'étais petite j'en avais une Et cette poupée Mes frères s'amusaient Alors c'était une poupée Tu sais tu lui mettais le biberon dans la bouche Et elle faisait C'est bon encore Et ben eux qu'est-ce qu'ils faisaient Ils lui mettaient des coups de poing dans la tronche Et comme ça elle faisait C'est bon encore Et ils étaient Voilà Joisses Ils étaient membres de rire Ils en pouvaient plus pendant 3 heures Et la pauvre poupée elle a pris tellement cher Ils ont joué au foot avec Ouais c'est trop bien C'est trop bien ? Ça te fait rêver ? Tu veux une coupe fée qui fait Encore ? Bravo Les jeux de type Tamagoshi Furby Qui durent des années aussi À biper et parler Ben tu sais quoi Moi ça j'ai essayé Mais les gosses je croyais qu'ils en voulaient Je leur en ai offert Et quand vous étiez petit Tu t'en rappelles pas Tu vas dire que je mens Mais parce que tu n'as pas beaucoup de mémoire Comme tous les enfants Comme toi J'en vais faire à ta soeur Et sa soeur en fait elle en a eu un Le truc il a crevé au bout de 2 jours Je lui dis mais tu sais Si je ne t'en occupe pas Il meurt Il est mort Elle m'a dit Ouais ben bon Il est mort Il est mort Qu'est-ce qu'on y fasse Ben recommence le jeu Oh non parce que Sinon il faut que je m'en occupe Pour qu'il ne meure pas Donc finalement Elle avait un Tamagoshi mort Et ça lui allait bien Non mais c'est bon Je le garde comme ça Il est mort il est bien Mais pas chiant quand il est mort Je me suis dit C'est un concept Est-ce que c'est le mini C'est le mini truc là Ouais tu sais La petite boule C'est un animal dedans Il faut lui donner à manger Et tout ça Ta soeur elle garde des animaux morts Ah ouais Elle en avait eu un Il était mort Pendant longtemps Bah oui Quand on est mort C'est pendant longtemps Non mais genre Elle l'avait gardé pendant longtemps Oui oui Sans parler des poupées Qui finissent au grand brûlé C'est sûr Et puis là moi j'ai Ah les poupées qui font peur Ah ouais Hier Hier est-elle Elle a trouvé une poupée Dans sa chambre Une tête de poupée Avec les yeux Quand tu bouges la tête Les yeux ils s'ouvrent Et ils se ferment Et c'était que la tête En plus avec une vieille peau Une vieille couleur de peau Des vraiment vieilles poupées Et des cheveux tout crépus Et elle elle a hurlé Elle vit dans sa chambre Elle a dit Ah ah Viens vite dans la chambre Il y a un monstre Il y a une poupée creepy J'ai dû faire une intervention Musclée Le mien mes parents l'ont enterré Car ils en avaient marre C'est horrible Ils ont pas attendu Que tu le laisses mourir Avant de l'enterrer Ça me donne des idées ça C'est vrai C'est surfait Pourquoi est-ce qu'on est obligé D'attendre que les gens meurent Pour les enterrer Un peu de créativité Que diable Non non C'est où Ouais la poupée trop flippante Et d'ailleurs en parlant De poupée flippante On a fait On a un grand terrain Derrière la maison Et en fait On a fait des travaux De déblayage Et on déblaye On déblaye Et puis en creusant D'un coup Mon mari il fait Faut que tu viennes voir ça Et je le voyais Qu'il rigolait Et je me suis dit C'est un truc qui fait peur Ça doit être une araignée dégueulasse Ou un truc Il est déjà trop content A l'avance Parce qu'il se dit Que je vais flipper Donc je suis allé voir Et bah c'était Une tête de poupée aussi Mais voyez Toy Story La tête de poupée dégueu Qui se promène Avec des pattes d'araignée Là Mais la même Avec les cheveux rasés D'un côté Et tout ça En fait Elle avait une coiffure tendance Pour l'époque d'aujourd'hui Mais par contre Elle était moisi dans le jardin Depuis genre deux siècles et demi Et du coup Franchement Franchement le flippe Et du coup Bien sûr Il a appelé tous les enfants Apparemment Oh viens voir J'ai trouvé un truc dans le jardin Pour avoir le plaisir D'avoir la réaction De plusieurs fois Et pour voir Si on avait un enfant cardiaque On ne sait jamais C'est une bonne façon Pour vérifier Sauf que Quelques jours plus tard On a trouvé le corps aussi Ouais C'était moche Bon On s'est un petit peu Éloigné du sujet principal Quand même Ah oui T'aurais hurlé Bah enfin Moi j'ai pas hurlé Parce que Je sais pas Moi j'ai des réactions bizarres Quand j'ai peur D'un truc Je garde mon énergie Au cas où je devrais Tuer quelqu'un Donc je crie pas En fait c'est juste Que je sais pas crier Parce que je sais pas Si vous entendez Mais j'ai une voix J'ai une voix bizarre J'ai un problème de voix J'ai une voix de canard Et je pense que Je n'ai pas l'option hurler Je ne sais pas le faire Ah là Je ne crie jamais moi Ouais D'accord 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 Je te crie jamais dessus C'était quoi ? Ouais vous avez vu C'est un raconte Ouais Elle Sinon il y a des trucs plus sournois Le cerf-volant à ma nièce Qui déteste courir Mon beauf Ne m'a toujours pas pardonné Ah ça c'est génial C'est génial Oh purée Ouais ça J'imagine trop ton beauf Qui est obligé de courir Pour lui faire voler Son cerf-volant C'est trop bon C'est pour ça Lazarius Lazarius quoi Je veux faire des cadeaux moi J'aime faire des cadeaux C'est beau Du partage J'ai pas d'idée De vieux cadeaux pourris Que j'ai envoyé T'as pas d'idée ? Ah non Tu t'en rappelles pas ? T'as pas de souvenirs Qui te reviennent comme ça ? Non Bon déjà Demande une information à un enfant Il sait même pas ce qu'il a mangé À midi à la cantine Alors c'est sûr que Si je sais ce que j'ai mangé T'es pas allée à la cantine aujourd'hui ? Oui mais aujourd'hui À la maison Et en plus à la cantine La dernière fois On avait mangé Des breadsticks Parce que normalement C'était des cheese steaks Mais il n'y avait même pas de cheese Ok Bon bah les gars Qu'est-ce que vous allez faire De votre soirée ? Nous il est que 15h50 Et je pense que Alec Je crois qu'il m'a dit Que dans ses projets de la journée Il avait envie d'aller ranger sa chambre Ma chambre à aller ranger ? Il avait envie d'aller ranger La chambre de ses soeurs De quoi ? Ok bon Tu vas aller lire du coup Ça c'est pas vrai Qui te l'a dit C'était un Christmas miracle I would never do that Voilà quand t'as des enfants Qui auront rendu aux Etats-Unis Ils parlent plus jamais français C'est triste Je sais pas comment je vais faire Pour rattraper cette Cet impair Mais au moins ils ont l'accent Tu veux dire que j'ai pas l'accent anglais ? Non Ah demain Restos balade Tranquille Restos balade ? Nous demain C'est comme hier Quarantaine Oui parce qu'on est de nouveau En quarantaine Je vais viser l'apéro Dans un premier temps Bah oui Il faut faire la totale Mathilde Attends Martinique Et je prends des cocktails J'espère C'est quoi ton cocktail préféré Ah oui C'est vrai que t'es toujours En train de jouer à Witcher Aurélie Et du coup alors Tu t'es améliorée Parce que vous avez ici Dans le forum Mesdames, messieurs Une professionnelle Du jeu vidéo Le Witcher Donc si vous voulez Prendre des cours Elle pourrait peut-être Twitcher Pour montrer comment c'est Qu'on joue à ce jeu Quand on est Un peu balèze Lézardage C'est bien ça Ça me parle bien Ah bah oui Daniel Tiponche Trop bon Ok c'est bon On est décidément Dans la même team Bon les gars On va vous laisser Puisque c'est la nuit En France Et puis tout le monde Bon pas pour toi Mathilde Mais bon toi Tu vas aller à la plage Tout ça tout ça Tu vas boire des tiponches Tout ça tout ça On voudrait pas flinguer Ton planning Puis t'as sûrement Des livres à lire Je suis sûre Et puis nous Moi je vais me retourner À mon écriture Alec il va s'en retourner À son statut d'esclave De la maison Et on refera Des petits débats Parce que c'est bien sympa Surtout Donc comme je vous ai dit N'hésitez pas à m'envoyer Des idées de débat N'hésitez pas aussi A follow Si jamais vous le faites pas encore Vous voyez Mon petit objectif Follower en haut Il est passé à 26 Entre la dernière fois Et maintenant Et je suis assez contente Plus que Vous faites le calcul Parce que je n'ai pas envie Pour que j'arrive à 50 À mon objectif Et voilà On reviendra Bonne nuit tout le monde Ou bonne journée Mathilde Et à la prochaine Et merci d'être venu C'était super cool Bisous à tout le monde Alec tu diras T' skeptique Sous-titrage